et bien bonjour à tous aujourd'hui je voulais vous montrer les entretiens des bords des champs comme quoi c'est très important et aussi vous montrer comment le colza on décide de moissonner parce qu'il ya un stade important et je vous montre tout ça c'est parti là c'est le deuxième broyage des bords de champs qu'on a fait comme souvent les communes le font pas tous certains quand même qu'ils l'ont déjà fait mais on est obligé de faire par nos propres moyens c'est comme vous pouvez le voir en bord de parcelles c'est les sources de contamination c'est souvent ouais vous voyez c'est des graminées les graminées c'est si on entre dans la parcelle le problème n'est pas présent comme vous pouvez voir ici il n'y a pas de graminées alors qu'en bordure en bordure pas mal de graminées on ça on le fait bénévolement parce que vous comprendrez que un ou deux broyages au printemps ça évite quand même que les mauvaises herbes graines c'est souvent il ya là ici c'est des régras mais il ya du brôme ouais c'est quand vous voyez le voir là ce pied de gras il a passé à travers il s'est couché il s'est couché de la barre du champ et il va l'année coloniser toute la chambre puis aller dans toute la parcelle c'est très important un bon entretien il ya aussi des vivaces c'est un chardon à l'heure actuelle les chardons ils sont en train de fleurir j'en ai même vu qu'ils sont en train de grainer là comme il a été broyé deux fois il graînera pas vrai il ya des sortes de brôme là c'est le brôme mou mais il ya aussi le brôme stérile justement ils sont là vous voyez les graines les graines sont mûres du brôme stérile c'est une moise herbe aussi qui est concurrente du blé et des autres cultures après il ya le problème aussi encore d'autres vivaces les ronces qui viennent justement du bord de la parcelle alors en les broyant on les détruit il faut absolument le faire au stade fleuraison des graminées comme ça ça les épuisent et les vivaces faut éviter qu'elle soit trop poussée alors maintenant au niveau du colza là on pourrait penser que le champ est mûr mais si on regarde d'un peu plus près il ya des siliques c'est la gousse en fait qui contient les graines la celle là les jaunes encore jaune marron il faut encore attendre avant de récolter il ya eu des essais de fait par terry novia qui montre que toutes les siliques du bas là on gagne environ cinq quintaux si on attend la maturité complète c'est là comme vous pouvez le voir bon là il ya un peu de maladie de fin de cycle mais c'est pas bien méchant les gousses ont pas tombé comme ça mais là cette gousse n'est pas mûr les gousses du dessus là sont bien mûr on peut en ouvrir une je vous en ouvrir une là vous voyez les grains noirs c'est ainsi que du haut alors ils sont mûrs mais ceux du bas comme la la silique n'est pas mûr t elle va pas être égrené par la moissonneuse quand elle va passer ce comme c'est des variétés résistantes à l'égrenage faut attendre maintenant je pense une dizaine de jours selon le temps ça devrait aller assez vite quand même les blés vont suivre dans la foulée les orges et ben je pense que vers le 27 juin on l'aura coupé il y avait encore un fond de terre forte qui était pas mûr là vous voyez c'est toujours en bordure que c'est sale là c'est une carotte sauvage les lignes dioïque que je vous ai montré quand je faisais mes tours de plaine dans le colza quelques liserons qu'est nos pommes mais bon là à part les lignes dioïque qui vont qui vont être mûrs là les graines vont sûrement tomber quand on va moissonner à s'il ya des coquelicots bon là ça va pas être une année exceptionnelle en colza alors il faut essayer d'optimiser en moissonnant à la bonne date alors moi je vais vous souhaiter une bonne moisson à collègues et une bonne journée à tous